bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur sefirot et compagnie on se retrouve pour les énergies du mois de doute signe par signe donc j'espère que vous allez tous bien et je vais vous souhaiter un bon anniversaire pour les lions vous souhaitez aussi vraiment un mois d'août qui soit plein de belles énergies qui allège un petit peu votre vie je dirais probablement une envie de retrouver une harmonie dans votre vie donc j'ai le tirage ayant été fait avant et ben c'est très bien c'est pas grave je vous dis comme j'ai dû couper je n'ai pas enlevé vos cartes et donc je reprends avec avec d'abord les idées l'idée générale de votre tirage j'ai eu un 3 dos déjà en dos de deck le 3 dos et je veux accéder à de nouveaux sentiments j'ai un j'aspire à quelque chose de beaucoup plus comment dire peut-être aussi quelque chose qui me réveille entre guillemets parce que après avec les cartes qu'on a là comme si finalement vous aviez aussi à puiser dans vos émotions que les émotions et devait un petit peu vous ré ouvrir sur le monde j'ai des cartes qui d'ailleurs sont des cartes qu'on peut aisément associer aux lions puisque je commence avec le roi de feu et que ce roi là vous savez qu'on est donc sur du bâton on est très en lien avec tout ce qui va concerner votre créativité la sexualité également on est sur le fait de vouloir conquérir de vouloir de pouvoir aussi réexprimer sa volonté en fait quelque chose de où on dépasse le doute justement il n'y a pas de doute avec cette ce personnage là et où on agit de manière extrêmement directe de façon simple on a d'ailleurs vous le verrez après dans votre tirage le fait de vouloir que les choses redeviennent fluides en tout cas ici c'est une reprise de vitalité qui est confirmée d'ailleurs aussi bien dans dans le masculin que dans le féminin puisque j'ai la reine juste à côté et que la reine de bâton c'est la plus extravertie du jeu c'est on sent en fait et peut-être y a-t-il eu une espèce de bouillonnement intérieur sur comment est-ce que moi je vais pouvoir exprimer certaines choses comment est-ce que je vais pouvoir faire refleurir des déserts comme dit jodorowsky à propos de ce personnage c'est à dire là où il y avait plus forcément trop de passion trop de ou manifestement en fait il ya quelque chose qui s'était éteint et bien fait le but ici c'est de reprendre une oui une vitalité une énergie une et d'exprimer votre puissance parce qu'il est vraiment question de ça que ces deux personnages pour repartir dans un terrain sur un terrain inconnu avec le magicien le magicien on est là sur un renouvellement complet de cycle dans lequel en fait il s'agit pas de jouer sur un endroit où on a de l'expérience forcément au contraire d'aller repartir avec de nouveaux commandes de se remettre dans une situation de très grande ouverture pour pouvoir retrouver finalement aussi un grand désir de vivre un grand beaucoup d'enthousiasme en fait il est vraiment question de ça le magicien il a l'énergie de de jeunesse quelque chose où on a envie de redémarrer autre chose voilà donc ce mois d'août c'est un mois d'ouverture qui se confirme d'ailleurs parce qu'en dos de deck après dans le tirage développé j'ai le la tour enfin c'est là comment la maison dieu et et cette maison dieu je moi j'aime beaucoup cette carte là parce qu'en fait c'est une sortie d'enfermement elle est précédée par des cartes qui sont difficiles mais après elle ré ouvre le champ vers des choses qui vont être beaucoup plus légères et donc elle annonce une sortie d'enfermement comme s'il y avait une reprise aussi de fertilité de alors ce sont pas des périodes forcément agréable parce que justement elle elle amène à changer son référentiel à se positionner différemment et c'est un petit peu d'ailleurs ce que ce qu'on va avoir comme confirmation ici avec le cadre de bâton le cadre de bâton c'est une période de stabilisation de la créativité c'est un moment où on vit sa créativité et vous êtes comment représenter en fait le consultant est représenté par cette carte là mais qu'est ce qui nous dit aussi ce cadre de bâton c'est que il aspire des fois à sortir du côté trop routinier trop c'est à dire comme si finalement là oui vous aviez une situation qui était entre guillemets à peu près stable et il ya une envie qui qui pointe derrière qui pointe son nez qui est peut-être différente j'ai un 9 dp derrière et le 9 dp nous demande à passer à un autre stade on est sûr alors là au niveau plus du mental au niveau de l'esprit eh bien en fait il faut accéder à une nouvelle compréhension il ya une mutation il est beaucoup question de rompre avec ses habitudes mentales et donc quand je vous disais tout à l'heure avec la tour de redéfinir et de de tout son référentiel ça veut dire peut-être que vous vous questionnez aussi en ce moment parce que c'est vraiment ce qui vous préoccupe aujourd'hui comment est ce que je peux redéfinir certaines choses dans ma vie changer ma manière de voir les choses aussi ma manière de raisonner face à la vie pour accéder justement à et votre but c'est la tempérance retrouver une harmonie beaucoup plus de fluidité il ya il est possible aussi que vous ayez vous aspirez à des rencontres d'un autre type c'est à dire la tempérance on est beaucoup dans une remise forme aussi bien dans le côté physique que dans le côté relationnel j'arrive finalement et c'est vraiment au travers des échanges que je vais avoir avec les autres j'arrive à reprendre beaucoup de plaisir dans le partage etc etc la carte de tempérance elle m'intéresse parce que si vous avez ça comme but dans votre vie ça veut dire vous voulez retrouver un côté le côté fluide voilà on est sur quelque chose où la circulation des énergies se fait parfaitement et dans le tarot de marseille sont les énergies terrestres avec les énergies plus céleste le côté roi le côté esprit comment est ce que finalement je peux fertiliser je peux donner plus de deux comme en vivre plus en lien avec ceux dont je suis porteur aujourd'hui donc en fait une vie qui est plus spirituelle pas dans le sens du tout on est bien d'accord un religieux ou quoi que ce soit c'est vraiment dans le sens donner une autre dimension voilà et une dimension dans laquelle je vais vraiment pouvoir renouveler toutes mes énergies je vais pouvoir opérer une transition et où voilà il ya un allègement qui arrive c'est pour ça aussi qu'il est question de santé physique avec cette carte là parce qu'en fait peut-être que vous pouvez avoir besoin d'ailleurs de travailler sur les énergies et bon alors en énergie extérieure j'ai un huit de coupe et alors là ce cette carte là on revient on va retrouver donc l'idée de de la coupe je peux dire à un moment donné en fait il ya un deuil à faire pour que justement il ya une nouvelle dimension qui puisse apparaître et ça ça va m'être confirmé ici on va en reparler le huit de coupe c'est une étape de sagesse ou à un moment donné on est à la croisée des chemins et ça c'est l'énergie extérieure de votre tirage donc du coup je suis amené appelé à comment à un moment donné à retrouver vraiment la paix du coeur l'harmonie etc pour pouvoir justement en apaisant tout ça pour pouvoir derrière ouvrir un autre chemin alors derrière j'ai quoi en dessous dans les les obstacles ou les forces et faiblesses ici ces forces et faiblesses j'ai un cavalier d'épée la force du cavalier d'épée c'est qu'en fait il est rentré dans un grand discernement si vous arrivez à ne plus douter de ce que vous voulez c'est le maître mot de ce personnage là il retrouve beaucoup de courage et beaucoup d'aisance parce qu'en fait il est positionné il sait ce qu'il veut donc en fait il va foncer et ce cavalier d'épée il a la capacité à foncer il ya un côté très actif chez ce cavalier là comme si finalement oui on est vraiment dans la le côté tenace face à la vie comme si vous vous positionniez une manière assez ferme voilà c'est ça qui peut vous aider donc peut-être aussi des décisions à prendre j'ai pas là j'ai pas la carte de décision mais on est quand même sur un positionnement à opérer et ça ça va beaucoup vous aider et puis l'autre chose donc dans les aides force ou faiblesse maintenant j'ai donc l'arcane sans nom alors l'arcane sans nom c'est une carte de qui nous dit en fait je lâche et je nettoie tout ce qui m'empêche d'avancer c'est une carte de grande libération parce que derrière en fait justement on arrive à obtenir beaucoup plus de de comment dire de certitude parce qu'en fait on accepte de laisser derrière soi aussi le tri c'est quelles sont les choses dans lesquelles je vais croire qu'elle qu'est ce que je vais mettre en avant c'est une transformation profonde cette carte là et ça la force que vous pouvez avoir va être dans le fait de purifier nettoyer faire le tri pour que en fait il ya un changement radical qui arrive derrière et vous puissiez poser des actes qui vont plus du tout être les mêmes c'est une carte de grande acceptation de la vie avec tous les cycles en fait voilà parce que c'est quand même on est très proche de cette alchimie de la vie qui fait que voilà c'est mort renaissance en permanence et d'ailleurs les enjeux j'ai deux cinq et les cinq vous savez que sont pas des degrés faciles parce qu'on quitte une stabilité à un moment donné l'enjeu c'est d'arriver en revanche avec le cinq de pentacle à mettre en place quelque chose qui va être autre dans la matière donc faut accepter de lâcher pour remplir différemment c'est à dire donner peut-être changer vos priorités revoir au niveau de votre emploi du temps et votre manière de fonctionner regardez par exemple toutes les zones où finalement vous passez beaucoup de temps à commande sur certaines choses ou entre guillemets vous perdez votre temps vous savez que vous ramez un peu pour rien et essayer de l'investir dans des endroits où ça peut porter des fruits plus tard même si vous savez pas aujourd'hui ce vers quoi ça va vous mener de toute façon cette reprise de vitalité elle est primordiale dans le cycle créatif c'est comme si on vous disait allez faut y aller là c'est le moment c'est maintenant de toute façon vous savez qu'avec les anniversaires en numérologie on change il ya quelque chose qui s'opère qui est de l'ordre de je passe à un autre stade c'est ça fait partie aussi des cycles de la vie et puis derrière j'ai un 5 de coupe alors ce 5 de coupe cette fois ci c'est pardon le fait là aussi de lâcher on a toujours l'idée de la perte avec le 5 est donc lâché certaines choses dans lesquelles auxquelles vous êtes peut-être accroché à un moment donné dans votre vie on retrouve le côté à l'image du 3 un petit peu je découvre d'autres émotions etc et bien ici en fait c'est dans une grande acceptation des choses que finalement il ya l'émergence de nouveaux sentiments il ya le fait de deux peut-être aussi découvrir beaucoup plus de confiance dans la vie et donc c'est une ouverture de coeur à un moment de données donc on vous dit bien aussi c'est pas que au niveau intellectuel mental qu'il faut travailler c'est vraiment dans l'ouverture du coeur jeu sur les conseils qu'on vous donne sur comment vous y prendre et bien justement en étant très au clair avec le fait que vous êtes sur une fin de cycle créatif puisque j'ai un 10 de bâton et que vous savez que le bâton après nous amène vers hop on repart avec le l'as dp derrière et donc en fait le 10 ici c'est je pars vers d'autres centres d'intérêt c'est l'idée d'un artiste qui va enseigner par exemple son art c'est l'idée d'une vogue de trouver une vocation nouvelle et c'est donc en fait de vous envisager complètement différemment dans ce que vous voulez mettre en place et ça joue ce sont des choses qui sont valables dans tous les domaines de la vie c'est valable aussi bien au niveau amoureux amical vous êtes sur une phase de grand renouvellement et derrière j'ai un 2 de pentacle qui me confirme qu'on a peut-être aussi cette ce besoin de jongler un petit peu avec les les énergies parce que dans le 2 de pentacle et les bien question de ça il est question aussi de comment est ce que je peux vous dire ça toujours à l'idée du 2 c'est l'idée d'une ouverture c'est à dire là où je ne voyais qu'un chemin peut-être rien un deuxième chemin qui effectivement va se va s'ouvrir et où on peut mettre des choses dans la matière projetez vous comme s'il y avait quelque chose qui effectivement avait devait vous être proposé dans la vie que ce soit un nouveau contrat que ce soit une nouvelle un nouveau projet il ya il ya besoin avec le 2 2 parce que là on est sur des degrés où c'est comment est ce que vous devez vous projetez attendez vous à ce qu'il ya quelque chose de nouveau qui arrive c'est d'ailleurs très très logique puisque si vous acceptez ce 10 de bâton derrière il ya quelque chose qui va arriver mais en fait il faut toujours lâcher pour pouvoir accueillir complètement autre chose et au niveau du résultat j'ai donc premièrement un roi d'épée là on est sur une personne qui est très posée qui est très calme les rois sont arrivés quand même à je dirais à résoudre certaines équations dans leur vie et donc en fait c'est la force de nouvelles idées qui arrivent donc c'est super vous y parvenez c'est l'éclaircissement vraiment de tout un tas de choses sur lesquelles vous avez pu vous sentir duels et donc en fait on comprend et à partir du moment où on comprend on peut se stabiliser on peut se poser et puis surtout derrière qu'est ce qui se passe et ben j'ai une reprise en main de ma vie avec la carte du chariot c'est une carte magnifique parce que je suis très heureuse pour toutes les personnes qui ont une période d'enfermement une période d'immobilité et dieu sait qu'en ce moment on est dans des phases d'immobilité terrible où on a la sensation de chercher beaucoup de choses et où en même temps ça ne décoince pas et ben la carte du chariot elle vient vous dire l'inverse c'est à dire à un moment donné justement je dépasse la dualité dont on parlait ici c'est un très gros gros positionnement et donc on retrouve en fait le côté souverain de sa vie j'arrive à me mettre en cohérence j'ai une capacité renouvelée à mener ma barque à mettre en place les choses je dirais comment dire à mettre en place les choses telles que c'est profondément juste pour moi à un moment donné dans ma vie il ya vraiment une espèce de maîtrise et ce vous voyez que la maîtrise elle va découler justement de votre connexion au roi d'épée et ça à partir du moment où vous arrivez à faire le tri là oui on est bien dans une sortie d'enfermement ça c'est manifeste avec cette ou pardon avec cette capacité à reprendre finalement les rênes de votre vie à dépasser ce qui jusque là bloquait et c'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs parce qu'on est quand même sur quelque chose qui a été très très long pour beaucoup beaucoup de personnes donc pourrait me dire si vous aussi ça a été compliqué à ce niveau là alors je vais aller prendre aussi quelques cartes de l'oracle l'intuition et l'action pour venir nous confirmer un petit peu ça voir un peu ce qu'il en est pour vous et je souhaite vraiment tout coeur que pas que pour vous d'ailleurs les lions mais qui est vraiment ici et maintenant le courage d'oser et aimer sans condition alors pour moi effectivement bon on retrouve le côté tout accepté et partir du coeur ça c'est un message qui est quand même très puissant ici et maintenant ça veut dire que de toute façon il ya besoin de se recentrer et je dirais de revenir dans cette espèce de de justesse profonde ici et maintenant c'est un degré très élevé de présence à tout ce qui vous entoure c'est à dire en fait je je raisonne puni en fonction de mon passé quand je vous disais il ya renouvellement du référentiel oui on est bien là dedans et c'est ça d'ailleurs qui vous donne le courage d'oser c'est à dire à un moment donné par rapport à cette grande présence à votre justesse et bien finalement c'est comme si oui il y avait une reprise de vitalité on vous demande en fait au moins de commencer à planter vos graines au moins de à l'image de la tour parce que la tour il ya tout un tas de confettis qui sortent de de la maison dieu dans le tarot de marseille et donc de tester d'oser de comment de commencer à mettre des choses à l'extérieur peut-être parler certaines choses peut-être voilà et aimer sans condition ça veut dire en fait et quel que soit ce qui m'est proposé finalement j'adhère aimer sans condition c'est aussi quelque chose d'assez compliqué et d'assez difficile en fait je suis plus du tout dans le jugement de l'autre je suis plus du tout dans le jugement de moi même non plus c'est à dire c'est un grand oui oui à tout ce qui se présente à chaque personne à comment dire c'est aussi très en lien je trouve avec ce qui vous parle avec vos passions etc c'est comme ça je le ressens dans votre tirage en fait comme s'il y avait besoin de de plus regarder autour de vous en fait là où il ya de la division mais au contraire d'aller orienter votre regard là où ça vous amène vers un comment l'union vraiment de créer l'union parce que c'est ça et mais sans condition alors on va aller reprendre prendre quelques cartes aussi de l'oracle de la lumière famille dame il y aura peut-être des rencontres et il y aura peut-être quelque chose justement on parlait du relationnel tout à l'heure et peut-être ce besoin de vous entourer justement de certaines personnes qui correspondent à à votre lumière à votre vibration peut-être d'ailleurs pour créer des choses au waouh pluie d'abondance c'est joli comme tout ça très très beau la famille dame pour moi hop je finis avec celle là l'enracinement la famille dame elle va concerner dans votre vie toutes les personnes avec lesquelles vous avez des choses à construire soyez attentif sur ce mois d'août à peut-être aussi à de nouvelles rencontres à et regarder autour de vous qui sont les gens avec lesquels vraiment vous accrochez avec lesquels vous êtes vous retrouvez justement ce côté passionné où vous pouvez partager etc etc la plus je vous souhaite vraiment cette pluie d'abondance la pluie d'abondance elle peut prendre plein de visages différents en fait ça peut être et comment je le ressens pour vous comme si en fait il fallait vous renourrir comme si dans ses échanges et ses partages vous retrouviez justement cette espèce de vitalité savez on a je pense qu'on a énormément besoin fait d'exprimer les lumières qui sont en nous quand on n'arrive plus à exprimer ça en termes d'énergie ça bloque beaucoup et peut-être que c'est ça aujourd'hui l'idée c'est de réussir à faire rémerger en fait quelque chose qui vous remet dans l'enthousiasme on est vraiment là dedans avec l'idée du magicien et c'est étonnant d'avoir la carte d'abondance de l'enracinement derrière parce qu'en fait justement comme si vous deviez retrouver des racines retrouver quelque chose qui vous stabilise qui vous ancre alors il peut être question aussi pour certaines personnes justement de se poser vraiment la question où est ce qu'elles ont envie maintenant de re de faire pousser ses racines là que ce soit au niveau géographique que ce soit vis-à-vis des amitiés que ce soit vis-à-vis de plein plein de choses mais étant donné que vous avez la famille dame de ce côté là comme si oui vous étiez amené à devoir rencontrer d'autres personnes et que ça en fait ça ça relançait quelque chose de très plus puissant jouissif ça vous redonner en fait une comment une niaque pour avancer quelque chose qui vous remet vraiment debout voilà alors j'ai finir avec une carte des chemins de l'éveil et puis on va les regarder toi sans je pense qu'on a beaucoup besoin bah tiens j'ai l'indulgence on a beaucoup beaucoup besoin les uns des autres en ce moment parce que la période elle est compliquée et vous voyez l'indulgence elle va très bien avec la carte aimée sans condition et l'indulgence dans le l'oracle de dylan colline c'est très en lien avec le fait d'arrêter de se juger soi de regarder les choses avec un oeil de grande grande ouverture dans tout ce dont on est porteur il était bien question de dépasser la dualité et au niveau émotionnel moi je vous dirais ne jetez rien faites le tri de tout ce qui vient de tout ce qui monte et regarder tout ça qu'un grand regard de tendresse parce qu'en fait ça effectivement ça déclenche beaucoup beaucoup d'abondance dans nos vies être indulgent aussi c'est accepter justement tout ce qui votre inexpérience votre on est vraiment sur le fait de repartir sur des choses que vous ne maîtrisez pas sur des choses que vous avez besoin aujourd'hui d'aller expérimenter sont des nouvelles choses c'est le manifeste quand je vous disais refleurir des déserts c'est très profond et c'est vraiment ça voilà c'est un très beau tirage très très beau les lions et j'espère que mais moi je ressens en fait quelque chose qui vous appelle dans une sortie d'enfermement voilà et bien écoutez je vais vous souhaiter encore plein 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 de belles choses vous envoyez plein de lumière également à chacun et vous souhaitez vraiment de vivre ce joli tirage et puis pour ceux qui le souhaitent il me reste quelques places sur le stage du mois d'août donc n'hésitez pas à prendre des renseignements si vous en avez envie et je vais vous souhaiter de belles vacances bye